... Problème à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Rennes, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe, et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités communes ne la connaissaient pas ? Ils ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. C'est pas quel est le moyen. C'est une grande chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de fénérosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convictions, les difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte, dans le prochain livre. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs, qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme ? Interrogé sur la question, Loïc Lefeuque-Prégeant ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites, et qui n'ont jamais été officiellement. Ce sont des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Il y a des cargaisons qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Je ne vais pas prendre l'amour, mais ce n'est pas mort. Je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Lèvez-vous comme Absalom. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vous. Mettez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, Je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale, l'un des candidats venait à mourir, on pouvait, le président de la République a été autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à Flutte. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, c'était un citandard pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la guerre. L'objectif, c'était de l'initiation de l'essau. Neutraliser de l'initiation de l'essau. Oui, neutraliser de l'initiation de l'essau pour que l'élection n'ait pas lieu. Pas un secret, qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. Pas un secret, qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. Pas un secret, qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec l'issouba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 1997 mais la guerre avait commencé le 5 juin de 1996. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Ils sont arrivés. Nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Mais ils sont arrivés. Nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Ah ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Mais ils sont arrivés. C'est un grand état qui a des bateaux, C'est le Congonais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale, n'y comptez pas. C'est les Congonais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale, n'y comptez pas. Je n'ai pas venu ici pour battre et pour struggle. Je suis venu ici pour aider mon pays à développer themselves. Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays à développer themselves. Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays à développer themselves. Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays à développer themselves. Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays à développer themselves. Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays à développer themselves. Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays à développer themselves. Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays à développer themselves. Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays à développer themselves. Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays à développer themselves. Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays à développer themselves. Tu vois ? Je n'ai pas venu ici pour voir mon pays. Tu vois ? Vous voyez tout ce que Michel Rapha venait de chanter ? Tous ces villages-là n'existent quasiment plus. Sinon que les noms. Ça n'existe que par les noms. Tout a été fracassé. C'est complètement fracassé. Brûlé. Les arbres fouilletiers tronçonnés. Les eaux empoisonnées. Donc il y a eu l'exode massif des populations. en partant du Poules et dans d'autres départements ou régions du sud Congo. Et nombreux, les gens ne vivent plus là. Il faut associer à ça les nombres de cadavres bien sûr. Des gens qu'on a bombardés avec des hélicoptères de guerre. Mars 1024. Ils ont même fait venir des hélicoptères de type sud-africain. Ils ont tiré au coup de canon. Ils ont même fait fouillir les Tinkulutieto. Donc nos puissances spirituelles. Et c'est ça qui fait que on a commencé cette chanson par citer tous ces noms dans la région du Poules. De tous les villages qui constituent cette belle région. Et puis éventuellement nous allons parler de la complicité de tous les traites de ce que nous appelons les pharisiens et les débradistes. Qui ont travaillé avec sa soupe. Pour faire venir tous ces esprits. Qui aujourd'hui contribuent à la destruction de l'entité Congo avec ses. Donc. Quand Michel Raffa. Cet artiste. Dans cette chanson nous racontait la bonne vie qui existait dans ces villages. Comment les gens étaient accueillants. La bonne nourriture. La joie des populations. Michel Raffa a fait allusion à la région du Poules du passé. Ou quand vous arrivez dans les villages. Les gens vous accueillez avec des paniers d'orange. Des paniers de safous. Ici il s'agit des vrais safous. Ce ne sont pas les safous de Mboshi Sassou. C'est des safous qu'il parlait lors de sa campagne d'une élection falsifiée. Les safous que Sassou parlait c'était les humains. C'était les sacrifices des humains. Et là il s'agit des vrais safous. Les fruits que nous on mange qu'on aime tant. Vous arrivez dans des villages. Des gens vous accueillez. Avec de la bonne nourriture. On vous donnait la chaise. On vous servait le vin de palme. Et tout ça gratuitement. Pour vous accorder leur hospitalité. Et vous allez toujours voir. Le sourire. Dans la bouche. Des populations. Étant étrangers. On vous reçoit. Avec un coeur grandement ouvert. Et ce coeur grandement ouvert. Que nous avons reçu. Tous ces nordistes là. Chez nous. Au sud Congo. On les a tout donné. La nourriture. Les terrains. Les femmes. On les a fait marier même à nos enfants. Nombreux parmi eux. Ces nordistes. Ont violé même nos enfants. Mais nos parents. Ont essayé de régler ça à l'amiable. Comme ça chers amis. Les terrains. Les parcelles. Ils ont construit. On les a donné de l'emploi. On les a nourris. Convenablement nourris. On les a éduqués sur nous. Mais en compte partie. Qu'est-ce qu'ils ont fait. Ben. Ils veulent maintenant. Occuper nos terres. Par des stratégies. Qu'ils ont mis. Mais avant qu'on arrive à ça. Là. Ce direct. Et beaucoup plus. Sur. C'est la continuité. De Mbongi numéro 7. Qu'on a passé. Le samedi passé. On va donc adresser. Le côté spiritualité. Sa Majesté. Sa Majesté. Tikaya Zinga 1er. Roi de Luango. Vous a parlé de ça. Et ça. Et. Quand il a parlé de ça. Lors. Du Mbongi passé. Dimanche passé. Et. J'avais la chair de poule. Parce que nous avons déjà parlé. De cette affaire. Je vais rappeler. Sa Majesté. Qui a essayé de nous joindre. Allo. Bonjour. Sa Majesté. Ah. Mbotezak Tata. Chikaya. Eh. Viens quoi ? Vétozak Watyam Bongi. Moi. Moi. Mais vraiment. Ma chante Mingi. Que tu m'as rappelé. Comme la dernière fois. Donc. Je voulais revenir. Sur l'aspect. En fait. Spirituel. Pour dire. Que. Comme on dit. Là-haut. Ca veut dire. En fait. Une armée combat pour nous. Combat pour le sud Congo. Parce que. Au delà de la chair. Et les sang. Le combat que nous menons. Est un combat. Avant tout temps. Que les esprits. De méchanceté. Comme on dit. Dans les cieux supérieurs. Hum. Maintenant. Pourquoi. J'interviens sur cet aspect. Parce que. Je voulais porter. A la connaissance. De notre peuple. Un fait. Hein. Evidemment. Qui m'a été. Responsé. Par. Une personne. Euh. Plus impliqué. Notamment. De Moussa. Hum. Hein. Pas les moindres. Pas les moindres. Pas les moindres. Je m'étais toujours posé la question. Je m'étais toujours posé la question. Et je posais toujours la question. A ce. A ce doyen là. Ou à ce vieux. Et un jour. Euh. Il m'a dit. Bon. Je vais te dire la vérité. Et c'est cette vérité là. Que je voulais porter. A la connaissance de notre peuple. Si. D'aucuns. Ne la connaissent pas cette vérité. Il va me dire. Quand il y a eu la guerre. C'est-à-dire. De Sassou. Contre le président de Chouba. Pour gagner cette guerre. Certains chefs spirituels. Notamment Moussa. Ils ont accepté. De faire une cérémonie. Euh. Ou un rituel. Ou ils ont accepté. De ramener. Certains esprits. Maléfiques. C'est-à-dire. Sur le fameux Congo. Pour permettre. A Sassou. De gagner la guerre. Mais. Ils étaient très bien tombés d'accord. C'est-à-dire. Sassou et eux. Que une fois. Qu'il allait gagner la guerre. Ils allaient refaire. Une autre cérémonie. Pour permettre. A ces esprits là. De regagner les cieux. D'où il venait. Ce jeu va me dire. Le problème. D'aujourd'hui là. C'est que. Sassou. N'a jamais voulu. Refaire. La cérémonie. Qui consistait. A faire repartir. Ces esprits. Donc. Il les a laissés. Comme ça. Comme des esprits. Érants. Actuellement. C'est-à-dire. Dans l'entité Congo. Avec C. Et comme ces esprits là. Demandent toujours. Beaucoup plus de sacrifices. Et tout. C'est là où il va me dire. Voilà pourquoi. Nous assistons. En quelque sorte. A une destruction. Quasi totale. Et généralisée. De ce fameux pays. C'est le Congo. Avec C. Donc. Les inondations. Les ténéries. Ces histoires. Des conseillers du nord là. Où il y a toujours des accidents. Il y a des centaines. Et il m'a dit. Le problème. Vient de là. Le refus. D'organiser. Cette cérémonie là. Qui consistait. A refaire partie. Des esprits. En quelque sorte. Témoniaques. Dont il avait fait appel. Donc. Ça. Je voulais. Que. Notre peuple. Mais. Juste une question. Sa Majesté. Comment. Ceux qui ont fait ce rituel là. Est-ce qu'ils ont besoin de sasso. Pour refaire un rituel. Pour chasser ces esprits là. Mais. C'est ce que. C'est ce que. C'est ce que. Je voulais évidemment. C'est-à-dire. On arrive là. Donc. Avec ce. C'est-à-dire. Ce rituel là. Quels étaient les verrous de ce rituel. Et en plus de cela. Euh. La question est bien posée. Est-ce qu'ils ont besoin de sasso. Pour refaire ces règles. Donc. Maintenant. Quels sont les. Bon. Vous et nous. Nous n'avons pas les dégailles. Aujourd'hui. Comme on dit. C'est la connaissance qui permet. Un peuple de se libérer. Donc il faudrait que. Notre peuple ait connaissance déjà. Du fait que. Il y a eu. Cette pratique là. Ou cette pratique. Voilà pourquoi. Au niveau du Sud Congo. On voit que certaines personnes. Sont réticentes. On ne comprend pas. Plus qu'objectivement. Comme on l'a dit la dernière fois. Juridiquement. Spirituellement. C'est-à-dire. Que la bataille a été. Mais pourquoi il y a cette résistance. Evidemment. Ces résistances. Sont liées. A toutes ces petites choses. Maintenant. Si ils refusent. De refaire le rituel. A partir de ce moment là. La soupape. C'est laquelle. C'est la réinitialisation. De l'horreur du temps. C'est ce qu'on a dit. La dernière fois. Si on repart. Dans les années. Nous nous sommes. Comme on l'a fait. Et que les gens. A la démarche. Que nous avons menée. A partir de ce moment là. On va. Comme on l'a dit. On éclate. Tout ce qui a été fait. Après. Y compris. Ce qui a été fait. En 1997. A travers. Des fameux rituels. Et c'est là où. C'est là où. Parce que. Celui qui me l'a dit. Je ne donnerai pas son nom. Ici. Parce que. Ça ne se fait pas. De citer. Ça n'est ses sources. Mais. Je pense que. Le sérieux. Et. L'envergure. La carrière. De cette personne là. Ça ne peut pas. En fait. Cette personne. Elle ne peut pas. Des choses. En quelque sorte. Qui ne tiennent pas là. Donc. Pour moi. Il y a également. Si. Il faut rentrer dans la spiritualité. Il y a également. C'est-à-dire. Cet aspect là. Qu'il faut regarder. Et aujourd'hui. Je rappelle. La communauté Ngoza. Où je. En quelque sorte. Ce n'est pas que je tire. La sonnette à l'arbre. Mais. J'invite. La communauté. Notamment. La communauté Ngoza. A se pencher. Sur les aspects. Que je vois. C'est-à-dire. Actuellement. Donc. Finalement. Tout notre petit congolais. Congo. Plutôt. C'est-à-dire. Prends connaissance. C'est-à-dire. À travers ce que je dis. Donc. Les gendarmes. posting. Ça n'a pas un úl. Cet aspect. C'est-à-dire. Il y a eu cet aspect. Évidemment. Qui vont se poser la question. Avec. Comment tu t'es posée ? Ta-tan qay. Est-ce qu'il ne peut pas refaire ce rituel-là. Sans la présence de. Celui que nous connaissons. S'il ne peut pas le faire. On le voit. Donc. Mais. Même si. Il ne peut pas le faire. Ou s'il ne veut pas le faire. Donc. le peuple à la possibilité de s'allier à nous qui avions réinitialisé l'horreur du temps à partir de ce moment là ça va balayer tout ça va tout écraser c'est-à-dire sur le passage qui conflit tous les rituels qui ont été faits après c'est cet aspect que je voulais aborder et sans rester trop longtemps parce que comme on dit je vais peut-être bien faire les choses peut-être amener encore des aspects c'est-à-dire qu'ils ne seront pas très compréhensibles de la part de notre peuple maintenant quand au génocide c'est-à-dire de larry comme a su le rappeler le frère Bernard Pongu, Mikaïa Ponguisset c'est-à-dire bon il a fait référence au livre du frère Yengo qui a d'ailleurs écrit l'imitation sorcière dans le bataille du Congo et puis le livre du frère Pongu le génocide de larry donc ça c'est incontestable qu'il y a bien eu génocide et que même au-delà de ce fameux génocide ouvert on pensait que jusqu'aujourd'hui c'est-à-dire le génocide se poursuit tout le monde a pris connaissance par exemple de la pollution des terres du loango c'est ça c'est incroyable ça fait partie d'une volonté c'est-à-dire d'exterminer tout le monde donc et encore pour conclure le dernier frère qui est intervenu qui a évoqué qui a dit je suis inquiet parce que le temps presse on a tout perdu les charognards vont continuer mais les charognards est-ce que les charognards c'est ça pas ceux-là qui font partie de ceux qui ont organisé ce rituel là ? il faut que ceux que nous connaissons c'est ça et ils veulent continuer à prendre en otage c'est-à-dire tout le peuple du Congo donc voilà c'est parce qu'ils sont tout simplement tenus au-delà des loges dont on a évoqué c'est-à-dire qu'ils ne font pas partie c'est-à-dire de notre athéén Mais ils sont tenus aussi, parce qu'il y a certains qui sont allés faire découvrir certains de nos rituels, c'est-à-dire Omochi, pour les permettre de les retourner contre nous-mêmes. Donc ceux-là doivent trouver leur responsabilité. Tout à fait. De même, ceux-là qui vont soit dans les Zambi, ou ceux-là qui ne peuvent pas aller, c'est-à-dire dans les temples où on appelle, c'est-à-dire des Eglises. Mais moi je vois dans le loango, ce qu'on appelle Pointe-Noire, est-ce que notre peuple sait que la première église à Pointe-Noire a été bâtie seulement en 1923 ? Donc, est-ce qu'en 1922, les nôtres ne croyaient pas en Dieu, Zambi en Pongo, ils ne croyaient pas en Dieu ? Mais Léopold II l'avait déjà dit, Léopold II l'a dit, ils connaissent Zambi en Pongo, il a dit Léopold II. Oui, alors, on connaissait Zambi en Pongo, avant tout ça, avant l'arrivée, c'est-à-dire, donc repartons seulement aux fondamentaux. Bon, s'ils veulent organiser le rituels, là, il faut leur poser la question, Zadaka, puisque tu as le micro de tout le peuple Congo avec toi. Il faut dire, est-ce que, pour répondre à la question, est-ce que ces rituels que vous avez organisés, là, vous ne pouvez pas l'organiser, c'est-à-dire, ce qui était prévu, sans la présence des animaux. je crois que avant que tu jumpes là dessus nous avons déjà fait une vidéo là dessus ce que le roi tika et je viens de dire là ça collabore bien vous voyez que c'est deux sources totalement différentes de celle de ce rituel que ça soit réalisé pour ramener tous ces esprits en fait le permis de bruit et on pense que c'est donc ces deux sources concordantes deux sources différentes qui dit quasiment les mêmes choses c'est pas pour rien que vous voyez que l'entité qu'on voit avec c est en train de se fracasser à une vitesse exceptionnelle c'est du jamais vu depuis même le colon depuis le temps des colons le président youlou ont pris le pouvoir il faut dire que le pouvoir que le président youlou avait pris c'était pas un vrai pouvoir c'était un fait semblant de pouvoir un fait semblant de pouvoir parce que le vrai pouvoir c'est le pouvoir ancestral que détenaient nos ancêtres qu'il s'agit de tous ces grommages de kimbedi de ceux d'une totemi en panga là ces grommages dans l'oudima ces grommages dans l'uango dans mandou donc vous comprenez il s'agit de l'axe luango l'oudima kinkala ça c'était le pouvoir et c'était un pouvoir qui était basé sur la spiritualité la spiritualité très élevé c'est ce pouvoir de nos ancêtres là qui protégeait toutes nos terres donc ce que les blancs ont récupéré ils ont très patouillé les français éventuellement par les biais des accords ancestraux qui sont venus ravir par le biais de fouet ils ont très patouillé une forme de pouvoir ils ont créé l'entité qu'on voit avec ses les 28 novembre 1958 et ils ont donc donné ce pouvoir là de fait entre les mains du président youlou donc entre les mains du poule mais c'était pas un vrai pouvoir le vrai pouvoir il était toujours le pouvoir ancestral détenu par nos ancêtres mais en réalité dans la tête des français en donnant ce pouvoir de fait ce fait semblant de pouvoir au président youlou donc aux poules c'était une façon en réalité d'aller augmenter la colère des peuples qu'ils ont importé d'ailleurs qu'ils ont amené au nord là bas qu'on appelle les mochis les maquois les bomitaba bref tous ces peuples à l'exception des teke de makoko est ce que vous comprenez la logique à laquelle ils sont en train de venir parce que les français savaient que ils devaient nous clasher ils devaient nous utiliser nous qui détenait ce pouvoir là le véritable pouvoir ancestral ils devaient venir avec des stratagèmes pour occuper nos terres mais avant d'occuper nos terres et de piller tout ce qui sont dans ces terres là il fallait utiliser des peuples venus d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec nos spiritualités qui n'ont rien à voir avec notre culture et manigancer avec ce peuple là et utiliser ce peuple là comme leur voiture bélier afin d'assurer une colonisation indéfinie une colonisation indéfinie comprenez donc c'est un fait semblant on est parti de la colonisation faisant semblant de donner le pouvoir à présent youlou que nous sommes dans les indépendances donc le pouvoir aux poules une façon de pouvoir augmenter la colère auprès des peuples importés d'ailleurs et pour que ce peuple continue de se rebeller venu nous écraser et reprendre ce pouvoir là et nous dominer et servir les intérêts de l'occident donc de la france et c'est ce qui s'est passé n'a qu'à voir le pouvoir que le présent youlou a eu ça n'a pas duré le présent masama débat est arrivé ça n'a pas duré ça n'a pas duré tout de suite dès que le présent youlou a eu le pouvoir en 959 ils ont quatre mois après seulement ils ont déclenché la guerre au congo parce que ce pouvoir n'était pas un pouvoir des faits comprenez ça chez eux et aujourd'hui nous sommes dans cette merde c'est à cause de ça je crois que le live d'hier on vous a expliqué le pourquoi la france protégeait les nordis et par le biais de leurs mercenaires que nous appelons sasso pourquoi ça protégeait parce que c'est une grosse c'est une affaire d'argent le sud congo est un gâteau que ces gens là se partagent ces gens là s'enrichissent là dedans et c'est pour cette raison voilà pourquoi nous on doit se lever comme un seul arbre avec les fondations des racines solides pour aller chercher donc la souveraineté matérielle et physique palpable que nous sommes en train d'attendre ce que vous devez savoir après que les français ont épatouillé ont donné ce pouvoir de farce le fait semblant de pouvoir représente youlou question de pouvoir attirer la colère des peuples importés d'ailleurs donc du nord congo pour que ces gens là viennent nous siéger au sud congo il y a aussi des gens qui sont comptés par cette même france afrique au niveau du sud congo pour comploter la preuve en est que nous avons quand même réussi à ramener ce pouvoir là au sud par le biais après beaucoup d'années de combat politique combat social on peut le dire comme ça ce pouvoir est revenu au sud à la conférence nationale souveraine mais tous les traites les pharisiens du sud savait la vérité même quand même que il y a eu des actes de la conférence nationale signé par monseigneur ernest combo reconnu par tout le monde publié dans le journal de leur république que les criminels étaient connus les criminels sont venus confesser même à cette conférence nationale souveraine ils ont reconnu qu'ils ont tué ils ont dit qu'ils ont tué leurs frères du nord mais en réalité il était question pour eux de faire semblant de couper quelques têtes une façon de pouvoir éviter que le sud se soulève véritablement pour dire non c'est le moment de vous sortir de là la france afrique a manigancé pour apporter la calmie ils ont donc manigancé quelques de nos frères qui connaissaient la vérité mais lorsque leur vérité a été acheté moyennant de l'argent mais on les a attendu au tournant une fois qu'ils ont signé ces dîles là à chacun a eu sa part du gâteau et ces gens là se sont tournés après et derrière et après des empoisonnements et tous quasiment la majorité de tous ces gens là sont partis du sud bien sûr ils sont tous partis morts empoisonnés des morts suspectes ainsi de suite compréhension et ça c'est une évidence une réalité que personne ne peut nier et nombreux sont allés mettre leur tête dans les loges de continuer de protéger ce pouvoir mochi parce que c'est comme ça que la france a manigancé pour pouvoir maîtriser le pouvoir et se rassurer que le nord contre ce pouvoir il faut donc ramener quelques casques du sud sous l'allégeance ils ont tous fait allégeance aux loges et ces loges là c'est vraiment éventuellement les loges franc-maçonniques et dont on a élevé le mochi donc le nordis dont on a élevé les nordis comme étant les patrons la preuve en est que vous le voyez ça serait venu le dire clairement une autre trahison déclaration devant le monde est télévisé il est dans le grand delta il est en train de prêter l'allégeance pour dire qu'il servirait d'abord l'intérêt de ses maîtres et de sa loge pour servir les intérêts de la formation de l'église en général et de ses grandes loges en particulier moi je suis une une situation de l'église en présence d'un grand architecte de l'univers et de ses grandes loges en particulier moi je suis une situation de l'église en présence d'un grand architecte de l'univers et de ses grandes loges en particulier nous nous ferons des maçons les enfants et les enfants et les regardedes ceci. Et sur ceci, je promets son honnêtement que je m'appuie des rêves et de voir le grand maître de la évangélose du Congo, fidèlement et consciencieusement, avec zèle et impartialité, et au mieux de mes appritus, jusqu'à ce qu'un rêve ait été créé du monde vêlu et installé à ma place. Dans cette haute condition, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour servir les intérêts de la pharmaceutique régulière en général et de ce que le grand de l'autre est en particulier. Dans cette haute condition, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour servir les intérêts de la pharmaceutique régulière en général et de ce que le grand de l'autre est en particulier. Dans cette haute condition, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour servir les intérêts de la pharmaceutique régulière en général et de ce que le grand de l'autre est en particulier. Le grand aspect de l'univers m'aide et m'âme de constance pour remplir cette obligation, sur la même que je prends comme un grand maître de la grâce de l'autre du commun. Ça c'est une haute trahison. Aucun pays ne peut l'accepter. Aucun être humain conscient et sérieux ayant une tête refléchie, surveillée, des yeux pour voir, la bouche pour parler, ne peut accepter ça. Aucun. C'est une haute trahison. Et dès que ce type a fait cette haute trahison, il allait être soit pendu devant tout le monde, buté devant tout le monde ou chassé de là, directement. Mais, par contre, vous comprenez que c'est toute la machine qui est où il est de cette corruption. Nombreux sont allés se coincer le cou à cette loge et donc tous ont tous fait allusion à ce système. Et c'est comme ça que la France a pu contrôler quelques cadres civils, politiques et militaires du Sud. Aujourd'hui, c'est un grand conflit d'intérêts. Il s'agit même des miliciens, les forces de sécurité, tous sont là-dedans, les administrateurs et tout. Et ça pose véritablement un problème. Surtout qu'ils ont même transformé, ce n'est même plus le principe pharmaçonnique. C'est devenu autre chose. C'est devenu comme un regroupement de la sorcellerie où les rituels sont maintenant désormais basés sur des sacrifices humains où l'on boit du sang des humains, où l'on rentre à des sodomies des hommes comme des femmes. Bref, c'est devenu un endroit où tout le monde vient jouer à la sexualité. On exige tout à des pratiques incroyables où on couche avec des cadavres dans la journée comme dans la nuit. On mange les organes des humains et c'est ça, c'est une réalité. C'est devenu autre chose. Et donc le crime est devenu au plus haut sommet parce que c'est couronné par ce type-là. Et c'est là où la France joue toutes les cartes. Mais il y a une forte complicité des églises. Il s'agit des catholiques. Tout le crime est allé haut. Tous les criminels aujourd'hui se cassent au niveau de l'église catholique. L'église catholique est sur toutes les plateformes pour protéger les crimes de Sassou. Publiciter les crimes de Sassou. L'église catholique a grandement ouvert ses portes à Sassou. Les pentecôtistes, c'est la même chose. Récemment c'est maintenant l'église évangélique du Congo. Toutes ces églises-là commencent à me soutenir. Ceux qui sont appelés les églises du réveil, n'en parlons plus. Voilà pourquoi on avait appelé à l'église Exit. L'église Exit, c'était une voie de l'éternel désormais. Le Dieu Tout-Puissant lui-même, nous avons dit l'église Exit parce que Dieu n'était plus dans ces temples-là. C'était devenu les temples de diables. Vous étiez désormais dans Sodome et Gomorne où les gens prient des statues, ont des dieux caches et des gens dorment dans des cercueils, dans des cimétiers, couche avec des cadavres, des pratiques. Comme ça, Dieu n'est plus là. Le diable règne. La question que vous devez vous poser, pourquoi le diable règne ? C'est parce qu'il y a eu des rituels qui ont été réalisés. Nous revenons encore de ça parce qu'on a déjà parlé de ça. Comme Sa Majesté Ticaya Zinga 1er est venu encore le dire le dimanche passé où il y avait un thème sur la spiritualité, il est venu encore le dire. Et moi, ça m'avait fait une... j'ai eu une chierre de poule. J'ai dit, merde ! C'est des voix qui concordent par rapport à ce que nous avons dit. Mais notre peuple n'avait pas saisi. Parce que notre peuple est habitué à la répétition. Il faut revenir toutes les fois à répéter cela où les gens comprennent. Il y a eu des rituels. Quand la France a tripatouillé, la France avait du mal à reprendre ce pouvoir-là contre les mains, les bras du Congo. On ne pouvait pas s'allier avec les soubas pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors ? Comment elles étaient acheminées ? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin des miracles, non ? C'est un grand état qui a des avions, qui a des bateaux. Comment puis-je vous dire ? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver ? Mais elles sont arrivées. Par la guerre qui sont venues imposer contre le Congo en 1997. Donc il fallait utiliser les Congo qui avaient fait allégeance à la Loge, qui avaient fait allégeance à la France, qui avaient fait allégeance aux nordistes, donc aux étrangers. On peut simplement dire que c'est des Congo qui ont trahi notre spiritualité. pour que ces Congo-là utilisent les formules des rituels pour faire venir des esprits revenants de l'au-delà, des esprits du mal, pour que ces démons-là combattent auprès de Mossi, donc de l'étranger, pour que l'étranger gagne le pouvoir. Ils ont tenté militer romans partout, ils n'avaient jamais pu, comme ils vous le disaient, qu'ils sont restés pendant beaucoup de temps, mais là à leur front 400, ils n'avaient pas bougé d'un yota, ils vous le disaient. Donc une forte complicité des Congo, et ils sont allés consulter les Mgunza. Et donc là, je vais interpeller les Mgunza. Et nous avons besoin de vous. Ne prenez pas ça en mal quand on vous interpelle, parce que ça c'est une vérité que vous connaissez bien, que les grands suèvres Mgunza savent. Et nous avons les noms de tous ceux qui ont fait ces rituels-là. Mais on ne peut pas encore sortir vos noms. Mais il va falloir que vous reparez ça. Parce que c'est le moment de sauvegarder les Congo, selon la spiritualité des Congo. Le Ngunzisme fait partie de la spiritualité des Congo. Vous ne pouvez donc aller vendre les pratiques de Ngunza pour ramener les démons qui vont servir les ennemis. Et donc là, je parle à tous les mages de Ngunza. Moi, Mikaya Pongisset, descendant Congo. Moi, Congo, dont mes ancêtres furent aussi des grands Ngunza. Je parle à vous qu'on a laissé ce pouvoir, ces formules, ces paroles, ces clés. À vous qu'on a laissé ces verrous pour servir nous, les descendants Congo, pour nous protéger. Vous qui avez donc vendu ces clés à Sassou. C'est à vous que je veux parler aujourd'hui. Moi, je vous regarde dans les yeux pour que vous me regardez dans les yeux. Et levez-vous à la dimension spirituelle. Ne regardez pas ce visage qui vous parle. Mais regardez au fond de l'âme. Au fond de mon esprit. Au fond de ma spiritualité qui parle maintenant à vous. A tous les mages Ngunza qui ont travaillé dans ces formules. Pour ramener ces esprits qui sont maintenant aujourd'hui en train de fracasser. Il y a eu des rituels qui ont été réalisés. Le Moshi Atripatouye a fait venir les Ngunza qui connaissaient la formule. À travers les traites Congo qui connaissaient réellement les Ngunza qui avaient la connaissance de ces formules-là. Ils sont allés les consulter et travailler avec Sassou pour que Sassou puisse avoir la victoire spirituelle. Parce qu'on vous a toujours dit, toute chose se fait d'abord dans le monde spirituel avant que ça vienne dans le monde matériel. Vous voyez, même dans la création il y a d'abord l'imagination. L'imagination vient de l'au-delà. C'est dans la spiritualité. Et une fois que vous avez l'imagination, vous travaillez que l'imagination soit une réalité. Et c'est ce qui a été réalisé. Ils avaient fait des rituels, des normes rituels qui exigeaient plusieurs sacrifices. Ils l'ont fait pour le seul objectif de ramener Sassou à la victoire lors de la guerre qu'ils avaient imposée au Congo. Donc il y a eu des traites Congo qui ont travaillé pour consulter les mages Ngunza qui avaient la connaissance de ces formules-là. Ils ont donc fait venir des esprits. Des esprits guerriers de l'au-delà. Des esprits qui sont revenus de l'enfer. Des esprits qui ne vivent que du sang humain. Des esprits qui ne vivent que de l'âme des individus. pour travailler afin que l'étranger, que nous appelons Sassou, de l'immaturé, puisse regagner le pouvoir. Mais il y avait un deal, comme on l'avait dit la fois dernière. Le deal était que, une fois que ces mages Ngunza devaient travailler, ramener ces esprits à la victoire de Sassou. Il devait donc y avoir un contre-rituel pour ramener ces esprits là-haut d'où il revenait. C'est comme ça que le deal a été fait. Le diable, dans sa subtilité, malin qu'il est, il a accepté le projet pour lui, à condition qu'il puisse avoir sa victoire. Une fois que ces esprits sont descendus. Voilà pourquoi vous avez vu. En quelques jours seulement, ils ont conquéré quasiment l'ensemble du territoire du sud. Ce qu'ils appelaient les poches de résistance. En quelques minutes seulement. Vous comprenez ça ? L'Isouba avait compris qu'il y avait des forces qui sont descendues. Et ce qui avait fait que l'Isouba puisse quitter. L'Isouba savait. Parce que lui aussi, quand il avait été élu, c'est quasiment la force spirituelle du pays qu'il avait reconnu. Donc, il y a eu des gens qui l'ont informé que tu ne pouvais plus rien parce qu'on a ramené l'armée du diable, des démons, pour pouvoir te démonter les... Une fois que le Moshi a eu le pouvoir, il a procédé par l'élimination. Les esprits sont demeurés. Les gens, les Ngunza qui ont travaillé dans la formulation, sont encore repartis. On dit, bon, c'est le moment maintenant de travailler pour que ces esprits-là repartent. Le Malais avait dit non. Parce qu'il avait pris le goût du pouvoir. Tant que ces esprits-là sont à ses côtés, Tant que ces esprits-là continuent d'obtenir ce qu'ils veulent, C'est-à-dire le sang que ces esprits-là demandent, Sassou se sent confortable, puissant de continuer à vivre. Voilà pourquoi vous voyez, l'homme domine sur tout. Il n'arrive pas à se soulever, Ni à ouvrir la bouche, ni à tirer un coup de Kalashinkov, Ni à tirer une balle sur lui. Parce que tous ces esprits-là sont encore avec lui. Et il continue de faire nourrir ses esprits par le goût du sang. Mais nous tenons à vous dire, La plus grande partie des Mgunza, qui ont travaillé dans ce projet-là, Revenaient de la région du Pôle. C'est-à-dire que si on considère 100% de tous les mages Mgunza, Qui ont travaillé dans ce projet, 60% revenaient du Pôle. Ça sous donc joue sur le concept de la majorité. Comme une grande partie connaissait ce pouvoir revenait du Pôle, Il a donc décidé de détruire le Pôle en premier lieu, Pour que ces gens-là ne puissent plus avoir accès à des esprits, Ou à des clés, ou à des verrous, Qui vont leur permettre de faire repartir ces esprits-là dans le monde qu'ils étaient. Ça c'est ce qu'il a fait. Deuxièmement, il doit d'abord continuer encore à aller prendre beaucoup de sang dans le Pôle, En compensation aux normes des esprits qui sont venus. Ça on l'a déjà expliqué. Voilà pourquoi il commence, on vous avait déjà dit que, Vinza, pour ceux qui ne se lèvent pas à la dimension spirituelle, Ceux qui ne vibrent pas, Vinza est un terminal du sang humain. Voilà pourquoi ils ont placé un Moshi là à Vinza, Pour se rassurer que le sang arrive d'abord à Vinza, Avant de décoller sur d'autres dimensions. Il y a un Moshi qui est là-bas. Aimé Emmanuel Yoka, Qui l'a placé député de Vinza. C'est inimaginable qu'ils peuvent voter un Moshi là-bas. Donc c'est pas pour rien que, Aimé Emmanuel Yoka est à Vinza. Vinza sur le terminal du sang. Ces esprits-là aiment la saleté. Voilà pourquoi vous voyez, L'augmentation de la saleté. Les poubelles. En compensation. Ces esprits-là aiment le sang. Voilà pourquoi vous voyez, Il y a des cadavres tout le temps. Non pas seulement les rituels. Souvenez-vous des 570 cadavres qu'on a présentés, qui sont allés enterrer à Maïtoukoulou, dans le pôle. Ce sont au total 570 corps sans vie, qui ont été abandonnés, pour des raisons jusque-là indéterminées, dans les morgues des hôpitaux de Makelekele, Talangaï, et dans la morgue municipale de Brazzaville, empêchant ainsi les pompes funèbres de fonctionner, selon les normes requises. Après concertation à la mairie centrale, les pompes funèbres ont été visitées par la délégation municipale, qui est allée toucher du doigt avec les délégués de la Commission Santé, Affaires Sociales, Familles, Genres, et Développement Durable, de l'effectivité des dispositifs visant l'inhumation de ces corps délaissés. Tout est mis en œuvre pour que ces corps indigents soient inhumés. Après les pompes funèbres, les autorités se sont rendues au cimetière Maïtoukou, situé sur la route nationale numéro 1, après Nganga Lingolo, où le directeur des pompes funèbres municipales s'est exprimé sur l'opération d'inhumation. Il s'agit des corps abandonnés définis comme indigents, dont nous avions au total 570 corps, vous en aviez 44 à Talangaï, vous aviez 169 à Makelekele, et vous aviez 457 à la morgue de CH. C'est tous ces corps abandonnés que M. le maire a pensé enterrer par le biais de notre direction. Ce n'est pas une force commune telle que Valais, mais on va les enterrer en ligne, permettent l'expression, donc ils seront enterrés avec un décalage, un écart de 50 cm de chaque cercueil. Les corps qui vont se trouver dans ce cercueil seront identifiés, et devant chaque cercueil on mettra bien entendu les croix en bois. Selon les dires du directeur des pompes funèbres, il est fort probable dès demain jeudi que le service de la municipalité des pompes funèbres commence la mise en bière des premiers corps abandonnés qui seront conduits par la suite à Mahitoku pour inhumation. D'où venaient ces cadavres ? Personne ne sait. Le nombre de morts, des accidents. Regardez la manière dont les gens meurent. C'est des morts horribles. Parfois le bras arrassé, la tête coupée, fracassée. Donc c'est des morts bizarres que vous avez toujours depuis très longtemps dans l'entité comme moi. avec ces... Des gens sont encore vivants mais ils ont parfois une partie du corps complètement fracassée. L'être est encore vivant mais le sang coule d'une autre. Des cadavres horribles, des morts horribles on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas que ça. Vous voyez les routes ? Comment ça se dégrade à la vitesse grande ? Jamais vu depuis que l'entité congola a été comme ça. Jamais vu. Hein chers amis ? Les grandes villes se déchirent à une vitesse grande V. Même les villes qui n'avaient pas de problèmes d'inondation commencent à s'inonder. C'est cela chers amis. C'est parce que Sassou avait refusé de faire le contre-rituel pour faire repartir ses esprits. Et quand nous l'avons déjà dit il y a peut-être plus d'une année déjà qu'on avait fait cette vidéo je n'arrive plus à retrouver le titre de cette vidéo on avait déjà expliqué et le dimanche passé quand on parlait de la spiritualité Sa Majesté Ticklin, Zinga premier revenu vous parlez encore de ça. Moi j'ai dit mais tiens ce peuple là à oublier qu'on en avait déjà parlé de ça. Comprenez ça chers amis ? Voilà les faits. Hein ? Donc tant que ces esprits là est là le goût de sang sera toujours là la destruction sera toujours là vous n'aurez nulle part ils vont vous exterminer à la vitesse grande V. et voilà pourquoi l'homme se prend même le positionnement de venir désormais arracher toutes les terres du Sud même avec le goût de sang le prix du sang à payer à massacrer tout le monde. Il est dans cette dimension parce que ces esprits le réclament le sang humain à tout moment. Aucune loi n'est appliquée. On tue comme on veut. Vous voyez des jeunes qu'on arrête. La première des choses c'est tuer. C'est comme ça que ça se passe. Et vous ne savez pas ce qui se passe dans les caissons. On le tue comment ? Par quelle forme de rituel ? Personne ne sait. C'est à cause de ces esprits qui sont là. Et quand ces Ngunza là et d'autres bien sûr mais c'est les Ngunza qui étaient des leaders dans cette formulation sont partis voir Sassou pour demander au Mboshi de faire repartir les esprits là où ces esprits là revenaient le Mboshi avait refusé et les Mboshi là voulaient même les sacrifier eux-mêmes. Ils ont tous taillé la zone. Ils ne sont plus au Congo. Nombreux sont en France Nombreux sont dans d'autres pays africains même en Amérique du Nord. Mais on a les noms en tout cas. Depuis très longtemps on a les noms. Donc eux-mêmes ils ont même on a menacé même à leur vie. Alors c'est eux qui ont ramené ces esprits là pour donner la gloire à Sassou. Donc ils ont trahi la spiritualité de nos ancêtres pour élever un étranger qui est devenu un monstre vivant contre les peuples contre les peuples Congo. Compréz-vous ça ? Ils ont trahi la spiritualité de nos ancêtres. Ils ont pris notre spiritualité que nos ancêtres nous ont laissés pour le bien des Congo pour notre survie pour notre développement. ils ont transformé ça. Et ils sont allés vendre cette spiritualité auprès d'un étranger que nous appelons Sassou de Nématuré. Et c'est là que moi je les interpelle à tous les sages Ngunza. Ne prenez pas sans mal mais c'est maintenant le moment que vous réagissez. Nous savons que dans chaque chose il y a toujours un verrou qu'on ne donne pas. Même si vous avez vendu les formules au Moshi de maintenir ces esprits là-là mais il y a toujours un verrou il y a toujours un qui a ce verrou là qui est capable de lever ouvrir la dernière porte pour sortir l'aspirateur qui est capable de pouvoir avaler tous ces esprits que vous avez laissés là. Parce que les Congo sont en train de monter. Les Congo ne veulent pas que ces esprits-là demeurent là. Vous avez donc la responsabilité d'utiliser ce verrou. Nous savons que nombreux parmi vous ont fui. Mais ces rituels-là n'importe où vous pouvez le faire. Même dans la... N'importe où. Parce que c'est des esprits. Vous le savez. Vous devez trouver une façon de vous retrouver tous ceux qui ont travaillé. Et l'individu qui détient le dernier verrou doit appliquer ce verrou pour que vous puissiez dépouiller ce type de ces armes spirituelles là qui le permet de détruire le Congo. Parce que là, il est en train de détruire le Congo à la vitesse grand V. Maintenant, si vous ne le faites pas, nous viendrons prochainement citer vos noms au grand complet. Et nous allons aussi dire là où vous vous trouvez aujourd'hui. Et en ce moment-là, vous nous verrez devant vos portes par toutes les formes possibles. Nous viendrons donc arracher ces clés que vous détenez. Et nous vous livrerons au sacrifice ultime. Maintenant, j'en appelle aussi à ceux qui détiennent les verrous, les clés de nous ramener l'armée céleste. Nous avons besoin de l'armée céleste à l'instant même que nous parlons. si les Ngunza, les malhonnêtes, ne veulent pas revenir et donner le dernier verrou, nous demandons donc aux Ngunza intelligents qui sont, pour les Congos, de sortir l'ultime verrou pour ouvrir les portes pour que l'armée céleste puisse descendre et écraser les démons qui s'assouent aujourd'hui. L'armée céleste doit forcément arriver. L'armée céleste doit forcément arriver. Faisons descendre l'armée céleste pour que nous allons vite et aucune force ne peut résister devant l'armée céleste. Nous y croyons. Et nous attendons que, nous souhaitons que dans les jours qui viendront, ceux des Ngunza qui ont travaillé dans ce projet se reconnaissent aujourd'hui et vous savez de quoi nous parlons. Et c'est maintenant ou jamais que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que nos ancêtres viennent nous aider pour que nous arrivons à ce que nous voulons. Le moment est devenu compliqué. Nous avons besoin de toutes les formules de tous les enfants en Congo. Pour ceux qui ont vendu, peut-être que c'est le moment de la repentance et de vous ressaisir pour que nous puissions sauver les terres Congo, les peuples Congo. à bon entendre, salut, la lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine. Pour moi, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise. Pour moi, il n'y a pas de crise. Le pays, le pays va continuer, ça marche et va se construire. Pour moi, il n'y a pas de crise. j'y a pas. Oui. Je suis. Oui. Died. Il n'y a pas d'urgence. Je suis. Je suis. Il n'y a pas que j'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager ? Je vous le dis, nous avons eu le général d'Abira, moi et le collègue Mbongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte, au cours d'une réunion de commandement présidée par le PNV, de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choisi. Nous avons eu à rendre compte, au cours d'un livre, qui est en charge. Sous-titrage ST' 501 ... 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